Salut la gang, François Lemay ici. Aujourd'hui, je parle avec vous dans le défi Soyons le changement. Est-ce que vous semez ce que vous voulez réellement? Ou vous semez de la merde? Salut la gang, François Lemay ici. Je suis en train de faire un petit tour de moto avec mon garçon. Et je suis en train de voir à quel point les paysages sont exceptionnels. Vous voyez la nature à quel point dans la dernière semaine, elle a émergé, elle a éclaté, elle est en renaissance totalement. Mais aussi tous les agriculteurs, les agriculteurs qui sont en train de travailler leur champ. Et je faisais la même analogie. Eux sont en train de labourer le champ, sont en train d'enlever la roche au travers de la terre afin de récolter l'abondance en fait. Et ça me tentait de faire une analogie avec vous si vous êtes conscient de ce que vous êtes en train de semer en ce moment. Parce que vous savez, ici présentement, pendant que je me promène en moto, partout les champs sont comme ça. Les agriculteurs travaillent fort dans la dernière semaine en fait pour pouvoir récolter. Par exemple, ici, un champ de maïs. Et c'est la même analogie avec nous. Est-ce que vous êtes conscient de ce que vous êtes en train de semer à chaque instant? Est-ce que vous êtes conscient que par vos pensées, par votre discours intérieur, par vos émotions, vous êtes en train de semer la vie que vous voulez ou la vie que vous ne voulez pas tout simplement? Parce qu'à chaque instant, on ne peut pas mettre pause au processus de création. Je pense que c'est une des choses que l'être humain d'aujourd'hui, parce qu'on ne s'est pas fait enseigner, mais ne comprend pas de notre véritable potentiel. À chaque instant, on est en train de semer avec notre signature énergétique que j'appelle, avec notre énergie dans ce grand plan-là, dans ce grand système-là, qu'on appelle le jeu de la vie, qui est soumis à certaines grandes vérités universelles, notamment l'attraction. En ce à quoi je vais vibrer, je vais attirer des circonstances, des situations similaires, des pensées similaires, des émotions similaires, des gens, des synchronicités, qui vont être analogues avec la vibration que j'ai. Et je comprends que, bien souvent, c'est dur à comprendre ça, parce que ça paraît trop beau pour être vrai, et pourtant, c'est des choses qui, scientifiquement, sont prouvées. L'être humain est conçu de... est vibre, en fait, à une qualité vibratoire, à une fréquence, et met des ondes, en fait, dans un grand plan, dans un système, qui cause à effet, et ce grand plan-là me retourne des circonstances, des situations, des pensées, des émotions, des choses analogues avec ce que je vive. Donc, pour pouvoir récolter l'abondance, l'abondance sur toutes ses formes, donc l'abondance, c'est l'abondance d'argent, c'est l'abondance d'humour, l'abondance d'amour, l'abondance de simplicité, l'abondance d'attention, d'affection. Mais pour pouvoir récolter l'abondance, comme le fermier, il va semer ici, on va avoir besoin d'avoir des pensées, un discours intérieur, et des émotions, et des actions en cohérence avec notre idéal de vie. Donc, si je suis constamment en train de semer de la merde, vous savez quoi, les gars? Vous allez récolter de la merde! Donc, est-ce que vous voulez récolter de la merde, ou vous êtes tanné de manger de la merde, bien, ce que vous êtes en train de vivre comme expérience présentement, bien, c'est nous qui sommes à la source de tout ça. Vous savez, souvent, je parle du principe de responsabilité. Ici, là, l'agriculteur qui est en train de semer présentement, il s'attend, il va semer probablement dans la prochaine semaine du maïs, mais il ne s'attend jamais, jamais, jamais à récolter des fraises ou des bleuets. L'agriculteur qui va semer du maïs, il s'attend à récolter ni plus ni moins que du maïs. Pourquoi? Parce qu'il fait ce qu'il a à faire. Il laboure le terrain. Il va enlever les pierres ici, comme vous voyez. Vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, quelque part là, ici, à quelque part, juste ici, là, regardez. Il va enlever les pierres, les cailloux, les roches à travers son jardin. Nous, c'est notre esprit, en fait. On va enlever les souffrances, on va enlever les résistances, les réactions, afin de semer ce que l'on veut réellement à la gagne. C'est ça le défi, soyons au changement, je vous donne cette semaine. Qu'est-ce que vous voulez réellement? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Est-ce que vous vous êtes déjà arrêté à dire, « Mais c'est quoi je veux de ma vie, moi? » « C'est quoi mon idéal de vie? » Prendre un recul, peut-être, de dire, « Ok, est-ce que ma vie, est-ce que ce que je récolte présentement, est parsemé de merde, est parsemé de résistance, est parsemé d'injustice, de trahison, d'humiliation, de rejet, ou peu importe? Est-ce que je suis dans une abondance à ma façon? Est-ce que je suis dans une certitude? » Bref, peu importe, gang, qu'est-ce que je suis en train de faire comme expérience présentement? Bien, c'est moi qui l'ai créé. Parce que tout est énergie, tout est qualité et fréquence vibratoire. Il ne faut pas retomber dans les culpabilités par rapport à ça, gang, parce que si je tombe dans la culpabilité ou dans l'auto-sabotage, je me mets à ressemer ce que je ne veux pas. C'est peut-être le temps, la gang, qu'on commence à se poser des questions. Comment fonctionne la machine humaine réellement? Et commencer à labourer notre terrain, à prendre soin de nous, à commencer à se nettoyer. Pareil comme l'agriculteur qui nettoie ici. Commencer à enlever les mauvaises herbes, les mauvais paradigmes, un peu comme notre famille, elle nous a peut-être partagé, parce qu'eux, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient, avec tout ce qu'il y avait, avec la société. Et prendre nos responsabilités d'être humain, et dire, bon, à partir de maintenant, il va falloir que je commence à m'éduquer comment fonctionne le véritable potentiel de ma machine, pour pouvoir nettoyer le terrain, avoir un terrain fertile, où est-ce que je vais venir déposer ce que je veux, parce que vous savez quoi, gang, on mérite ce qu'il y a de meilleur dans la vie. Point final, pensez consciemment à ce que vous allez semer, parce que bientôt, dans quelques semaines, je vais revenir vous faire une vidéo dans ce même champ-là, quelques semaines à peine, et vous allez voir ce que l'agriculteur va récolter. Mais d'ici là, vous aussi, vous êtes disposés de récolter. Donc, qu'est-ce que vous voulez réellement récolter? Ce que vous êtes en train de vivre présentement, vous l'avez semé dans les derniers jours, dernières semaines, derniers mois, dernières années. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez semer, récolter dans les jours, dans les semaines, dans les années à l'avenir? Soyez vigilant, la gang. Votre pensée, votre discours intérieur, vos émotions et vos actions doivent être cohérentes envers votre idéal, avec votre idéal de vie. Alors, cette semaine, le défi, soyez conscient de ce que vous semez, qu'est-ce que vous voulez réellement semer, qu'est-ce que vous voulez réellement récolter. L'abondance, c'est notre véritable nature. Vous allez voir, je vais revenir ici dans quelques semaines, et ça va être hallucinant à quel point il va y avoir de l'abondance. Alors, si ce genre de défi-là vous parle, n'hésitez pas à partager avec votre communauté, avec tout le monde, en fait. On est en train de changer le monde, la gang Ensemble, des leaders de conscience, la gang de Soyons de changement, et ça prend des petites vidéos simples comme ça, où est-ce qu'on va vulgariser la compréhension de l'être humain et de la nature. Alors, c'est François Lemay qui vous dit « Je vous aime, je vous adore » et on se revoit très bientôt. Bye tout le monde! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada